Musique Bienvenue dans notre émission EcoFlash, notre journal éco-citoyen. Aujourd'hui en 3 minutes, nous étudierons l'impact de la pollution numérique sur les petites îles vulnérables. Accueillons Maëlys, notre experte scientifique. Bonjour Maëlys. Bonjour Maria. La pollution numérique semble invisible, pourtant elle serait bien réelle. En effet, aujourd'hui nous sommes 4,1 milliards d'utilisateurs qui utilisent 34 milliards d'appareils numériques, 64% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, autant que l'aviation civile. La fabrication du numérique est extrêmement polluante. 240 kg de combustible fossile pour fabriquer un seul ordinateur. L'utilisation du numérique pollue aussi. Envoyer 20 mails par jour pendant un an pollue autant que parcourir 1000 km en voiture. Effet de serre, CO2, éclairez-nous sur ces phénomènes. L'effet de serre est un phénomène naturel qui réchauffe la surface de la Terre grâce à la présence de gaz comme le CO2. Or, comme nous venons de le voir, les activités humaines comme le numérique produisent beaucoup de gaz à effet de serre. La quantité de rayonnement qui reste dans l'atmosphère augmente, entraînant une élévation de la température à la surface du globe. Ce qui accélère la fonte des glaces et fait augmenter le niveau de la mer. Mais attention Marion, il existe deux types de glaces, la banquise sur les océans et les glaciers sur les continents. Le réchauffement climatique accélère effectivement la fonte de ces glaces. La fonte de la banquise n'augmente pas le niveau des eaux car la glace est déjà présente dans les océans. Par contre, la fonte des glaciers provoque la montée des eaux car ce volume s'ajoute à celui des océans. De plus, le réchauffement entraîne une dilatation des eaux, ce qui augmente le niveau de la mer. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi utiliser internet n'est pas sans conséquences. Des populations sont déjà impactées par la montée des eaux, en particulier celles vivant sur de petites îles. Pour mieux nous rendre compte de ce phénomène, nous avons interviewé M. Viryamou, originaire de la Polynésie française. Y a-t-il des archipels menacés en Polynésie française ? Oui, tous les archipels sont menacés par la montée des eaux, mais particulièrement les 74 atolls de l'archipel des Tuamotu. Les plages se rétrécissent et au cours des tempêtes, la mer commence à se déverser à plus de 100 mètres dans les terres. Notre consommation d'internet et de numérique a donc un impact réel sur le dérèglement climatique et particulièrement sur les petites îles vulnérables. Nous pouvons tous agir. Bonne journée et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada